C'est le sourire au lèvres que Charline Vansnick, médaillée de bronze en judo en moins de 48 kilos à Londres, a été honorée par ses pairs. Entraîneurs, judoka et membres de la fédération, tous étaient là pour fêter leur nouveau porte-drapeau. Et devinez où la Liégeoise a fini sa préparation en Belgique avant les JO, ici à Jeudogne, lors d'un stage organisé par Cédric Temence. J'ai fait la fin de ma préparation aux Jeux Olympiques ici au stage à Jeudogne en juillet. Et je pense que c'est très important parce que ça permet de rencontrer des autres adversaires et de se regrouper. Et en judo, c'est important d'avoir de la rivalité en face de soi pour pouvoir progresser. Et niveau santé, le judo est au top, ce qui ravit le directeur sportif de la fédération francophone belge. Ce qui est important, c'est la médaille. On a une médaille de bronze olympique, mais c'est tout ce qui se passe derrière aussi avec le judo francophone. Je pense qu'il y a des championnats d'Europe qui vont se passer au mois d'octobre junior et on a sept sélectionnés. Donc je pense qu'on est vraiment, pour le moment, on a une bonne structure au niveau du judo. Même son de cloche du côté du président de la fédération, l'optimisme est de mise. Il y a toute une structure qui a été mise en place sous l'égide de Cédric Temence, qui est notre directeur sportif. Vraiment un travail en profondeur qui a été fait de la manière la plus intelligente. Parce que sa force a été de bien s'entourer et il s'est servi de son expérience et de son vécu. Et je crois que ça fait des miracles et ça fera encore des miracles dans le futur avec les jeunes qui suivent. Et avec un point de vue étranger, Sergei Achwandon, venu entraîner lors du stage à Jeudogne, est lui aussi optimiste pour le judo belge. Se médailler de bronze à Pékin pour la Suisse en moins de 90 kilos le pense. L'avenir s'annonce sous de bonnes auspices. Cédric, ça fait déjà plusieurs années qu'il met de son énergie et de son temps. Il a essayé de poser quelques structures, il a une très bonne équipe. On l'a vu maintenant avec Charline Fonsnik aux Jeux Olympiques, c'est une chose. Mais je crois qu'effectivement avec les Chupindrop Junior, il y a énormément d'athlètes de bon niveau qui ont eu de très bons résultats. Donc il a une génération peut-être dorée, ça on verra bien. Mais je crois qu'il y a un bon potentiel sur lequel on peut construire pour l'avenir, pour les Jeux de Rio et pour la suite. Reste que la Belgique doit investir et croire dans le judo. Trois médailles à Londres, c'était insuffisant. Il est temps donc d'investir dans nos talents. J'espère que ça va apporter un plus au sport au niveau de la médiatisation, au niveau des subsides, que ça va motiver les jeunes à s'investir plus dans leur sport judo ou même amener des nouveaux membres qui vont commencer à s'intéresser au judo. Le judo, je pense que c'est le sport au niveau belge qui remporte le plus de médailles olympiques. Donc je crois qu'on a toujours prouvé qu'on pouvait remporter beaucoup de médailles, qu'il y avait beaucoup de talents. Et donc j'espère que les instances politiques vont prendre ça aussi en compte parce qu'il n'y a rien à faire. Il faut du budget pour évoluer, il faut du budget. On espère aussi intégrer dans les écoles, pourquoi pas le judo. L'avenir du judo, en tout cas, est déjà tourné vers Rio. Ce sera un très grand objectif pour la discipline. Il faut savoir que oui, derrière, il y a beaucoup de juniors à très haut potentiel et je suis sûre qu'à Rio, on arrivera plus nombreux, en tout cas au niveau des qualifications et j'espère au niveau des médailles. C'est le souhait, en tout cas, reste maintenant à confirmer.